Ce point, on a le sentiment d'avoir entendu quelqu'un qui se présente comme le Premier ministre du quotidien, j'allais dire le mécano, celui qui va faire tourner l'État un peu mieux. C'est votre sentiment ou pas ? Écoutez, l'intention, elle est dans le discours, mais la réalité pour des dizaines de milliers de nos concitoyens, c'est que pour beaucoup d'entre eux, et notamment ceux de grands groupes, ils ont peur de perdre leur emploi puisqu'il y a une cascade de plans sociaux annoncés dans notre pays ces dernières semaines, et c'est à eux qu'il aurait dû s'adresser, parce que les salariés, les ouvriers de chez Renault, de chez Sanofi, de chez Air France, de chez Airbus, de chez Nokia, de chez Hutchinson, je pourrais vous en citer comme ça des dizaines, aujourd'hui ont peur. Ils ont peur de ne plus pouvoir payer les études des enfants, le crédit de la maison, de la voiture, parce que leur emploi est menacé. Et quand on voit 460 milliards d'euros d'investissement public, et ce chiffre a encore été annoncé par le Premier ministre, injecté dans l'économie, mais que derrière, ça se traduit par des dizaines de milliers de licenciements, ce n'est pas compréhensible pour les Français. Et donc, nous attendions, nous, une réponse ferme là-dessus. Nous ne donnerons plus d'argent public si derrière, il y a des plans sociaux, ou alors, nous conditionnons l'argent public aux entreprises en échange d'engagement en faveur de l'emploi ou de la transition écologique. Voilà ce que nous demandons, voilà ce que nous attendons de ce gouvernement. Et il n'y a pas 600 jours à mettre en place cela, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Monsieur Roussel, le Premier ministre annonce sur l'activité partielle de longue durée, 30 milliards d'euros pour 2020, 8 milliards pour 2021, un plan de formation qui sera abondé d'un milliard et demi supplémentaire, 40 milliards pour l'industrie. Est-ce que ça, malgré tout, c'est un élément qui vous rassure ? C'est-à-dire que l'État reste auprès des acteurs économiques, notamment des entreprises. Quand on défend les entreprises, on défend aussi au moins tout ou partie des emplois qui s'y trouvent. Bien sûr, et j'ai eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale, pas plus tard que la semaine dernière, lors du vote du projet de loi de finances rectificatif, puisque dans ces 460 milliards d'euros que l'État injecte dans l'économie, il y a de l'argent qui est utilement dépensé, notamment en faveur du chômage partiel, notamment pour les très petites entreprises, les commerces, les restaurateurs, les cafés, où les cotisations employeurs seront supprimées après avoir été reportées. Donc tout cela va dans le bon sens, et nous l'avons dit. Mais quand il y a 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros destinés aux seuls grands groupes, et que cet argent, en fait, sert à financer des plans sociaux, ce n'est pas acceptable. Quand on ne demande rien à ces grands groupes en matière d'emploi ou en matière de transition écologique, alors que ça devrait être l'occasion, justement, de financer des investissements dans la transition écologique, et voire même de pouvoir créer des emplois ou de former des salariés sur la transition écologique, c'est là où nous regrettons cette utilisation de l'argent public, l'argent décontribuable. Notre argent, il est mal utilisé, puisqu'il va contribuer à financer des plans sociaux dans des groupes qui ont en plus les moyens, aujourd'hui, de pouvoir maintenir ces emplois. Je pense notamment à Sanofi, qui a versé 3,9 milliards l'année dernière de dividendes. Comment expliquez-vous qu'en 2019, il y ait 62 000 millionnaires en plus dans notre pays ? Il y en avait déjà 700 000 avant, il y en a 62 000 en plus de millionnaires, et on ne va rien leur demander à eux, il n'y aura pas d'ISF en plus. Par contre, nous, contribuables, eh bien voilà, notre argent va servir, pour une part, à financer des plans sociaux. Et donc, il y a besoin, aujourd'hui, de sécuriser les emplois, de donner un petit peu de sécurité à tous ces salariés qui ont, aujourd'hui, peur de perdre leur emploi. Je vous interromps une seconde, monsieur Roussel. Sanofi, très bien, entreprise américaine, en partie en tout cas, Air France, Airbus. Manifestement, Air France ne sera pas en état de rembourser son emprunt, son prêt à 7 milliards d'euros, avec un taux qui est proche de l'usure. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'une montée au capital de l'État chez Air France et chez Airbus ? Oui, tout à fait. Et vous pointez un vrai problème que nous avons pointé aussi, c'est le rôle des banques et des prêteurs, parce qu'il n'y a pas que les banques qui prêtent, il y a aussi des fonds d'investissement qui prêtent à des taux usuriers de 12%. Et il y a comme cela de grands groupes qui sont, aujourd'hui, pris à la gorge et les salariés sont obligés de travailler pour créer des bénéfices, des richesses, non pas afin qu'ils soient réinvestis dans l'entreprise, mais pour rembourser des taux d'intérêt usuriers. C'est absolument inadmissible, alors qu'aujourd'hui, l'argent ne coûte pas cher, on peut même emprunter à des taux négatifs. C'est justement pour cela que l'État doit pouvoir aujourd'hui rentrer dans le capital de ces entreprises quand elle n'y est pas, à des taux, même de manière temporaire, ou rentrer plus fortement comme Airbus ou Air France.